Disons qu'il y a deux personnes qui s'aiment. Si l'une a une certaine pensée, l'autre personne aussi a la même pensée. Une certaine cohésion peut facilement apparaître avec la vie. Donc, il y a une synchronicité avec la vie, autrement la vie n'existerait pas. Ma question est la suivante. Dans mon cercle d'amis, nous sommes nombreux à faire l'expérience de ce qu'on a appelé des synchronicités ou des clins d'œil de Dieu. Parce que je sais qu'il n'y a pas de... Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois aux confirmations. Mais beaucoup d'entre nous voient des nombres qui se répètent. 2, 2, 2, 11, 11, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 10, 10, 12, 12, vous voyez ? Il n'y a pas que moi. C'est toute une communauté de gens que je connais qui tous sont très conscients de ce phénomène secret, j'imagine, entre nous. Et ça va au-delà des simples chiffres. Vous savez, ce sont certaines apparitions, visites ou... Vous voyez ? C'est juste un peu magique. C'est un moment magique. Mais que diriez-vous ? À quoi attribueriez-vous cette expérience ? Parce que je connais tellement de gens qui vivent cette expérience en ce moment. Vous voyez ? Les nombres et les systèmes numériques ont été inventés par les êtres humains, d'accord ? Nous avons inventé les nombres. Comme on a dix doigts, on a fait de dix un nombre important. Et vous savez que le zéro vient d'Inde. Vous savez ça. Le zéro a été inventé en Inde. Et le système numérique s'est développé à partir de là. En Inde, on voit que zéro est le seul vrai nombre. Parce que cela existe toujours. Le reste, on l'a inventé. 1, 2, 3, 4, créé par nous. Zéro a toujours été là. C'est l'existence naturelle. Il y a un zéro. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont zéro. Mais 1, 2, 3, 4, on l'invente. Jusqu'où peut-on compter ? Ça dépend, vous savez ? Un enfant va penser que dix est un grand nombre dans la tête d'un enfant. Eh bien, maintenant, vous pouvez dire un million ou un milliard. Maintenant, ces jours-ci, tout le monde dit un zillion. Je ne pense pas que la plupart des gens comprennent ce qu'est un zillion. Mais les gens n'arrêtent pas de l'utiliser. Donc, en ce qui concerne les nombres qui coïncident, un aspect, je vais juste aborder la chose de deux façons. Un aspect, c'est qu'il n'y a que neuf chiffres. Donc, les répétitions sont évidentes. Parce qu'il y a, vous savez, 7 milliards de personnes et il n'y a que neuf chiffres. Combien de fois vont-ils se répéter ? Naturellement, ils vont se répéter très, très souvent. Mais en même temps, s'il y a deux personnes proches, l'une de l'autre, disons qu'il y a deux personnes qui s'aiment. Maintenant, il se peut que, à un moment donné, si l'une a une certaine pensée, l'autre personne a également la même pensée. L'une choisit un chiffre qui est 3, l'autre personne choisit aussi le chiffre 3, parce qu'une certaine cohésion peut facilement avoir lieu avec la vie. Pas seulement avec les êtres humains. Ça peut même arriver avec d'autres créatures. Ça peut arriver avec des arbres. Ça peut arriver avec les autres animaux. Parmi les arbres et les animaux aussi, c'est très présent, bien plus qu'avec les êtres humains. Ça l'est très peu chez les êtres humains parce qu'il y a trop de pensées intellectuelles chez l'être humain. Chez les autres animaux, il n'y a pas tant de pensées. Donc, leur synchronicité est bien meilleure que celle des êtres humains. Parce que leur expérience de la vie est chimique ou olfactive. Donc, de ce fait, il y a bien plus de cohésion et de synchronicité entre les autres créatures. Par exemple, si un groupe d'éléphants sauvages arrive et se met à brouter une certaine espèce d'arbre, en 20 minutes, tous les autres arbres de cette région appartenant à cette espèce, leurs feuilles vont devenir amères et légèrement toxiques. Parce qu'ils ont communiqué, on est en train de se faire manger, faites quelque chose. Elles vont toutes devenir amères. Les éléphants le savent. Donc, comme les éléphants le savent, ils vont brouter rapidement quelque part et ensuite, ils ne vont même pas prendre la peine de brouter l'arbre suivant et le suivant, parce qu'ils savent qu'ils seront devenus amers et ils vont partir loin et recommencer à manger. Donc, même entre les arbres, une telle synchronicité existe. Si les êtres humains atteignent un certain diapason, tant mieux pour eux, mais n'y accordez pas trop d'importance, parce que, alors, vous allez commencer à imaginer tout un tas de choses qui ne sont pas nécessaires. Mais y a-t-il de la synchronicité avec la vie ? Bien sûr. Autrement, il y a tant de choses qui n'auraient pas lieu. Il y a des tas d'études qui le montrent clairement. Et dans le système yogique, on appelle ça samskriti. Ce que samskriti veut dire, c'est que il y a ce qu'on appelle, vous savez, apprendre du fait de l'atmosphère. On ne vous enseigne rien directement. Simplement parce qu'une certaine famille a certaines compétences. Les enfants nés dans cette famille, c'est presque comme s'ils étaient nés avec ces compétences. Ils s'adaptent simplement. Elle est juste dans l'air, quelque part. La compétence, ils ne font que la saisir. Ils ont fait des études sur diverses personnes et animaux, des souris. Ils ont remarqué que c'est possible, qu'il peut y avoir apprentissage simplement par contact. Donc, il y a synchronicité avec la vie, autrement, la vie n'existerait pas. Mais ça ne doit pas être exagéré dans nos têtes, c'est tout. Sous-titrage ST' 501